Carte Aventura est un jeu de cartes narratif, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Le but est de venir à bout d'un scénario en faisant différents choix. Chaque boîte de cartes Aventura est composée de 70 cartes et raconte une histoire basée sur un événement historique. Un livret permet d'en savoir plus et met en avant un parc ou une association en rapport avec l'événement. Une aventure commence toujours de la même manière. Nous incarnons un personnage qui arrive dans un nouveau lieu. La carte représentant le lieu est placée au centre de la table. Les numéros sont présents en bas, à droite. Le joueur cherche les cartes correspondantes dans le paquet et les place comme sur l'image. Il doit ensuite faire un choix, qui permet de retourner une carte ou d'empiocher de nouvelles. Certaines cartes peuvent être gardées devant soi, comme des personnages ou des objets. Certains choix demandent des ressources spécifiques. Elles sont différentes à chaque scénario et peuvent représenter l'estime d'un personnage, des dieux ou d'autres choses. L'histoire se dévoile peu à peu grâce au choix du joueur. Mais au bout d'un moment, il finit par mourir. Certains symboles permettent de retourner des cartes pour revivre l'histoire avec quelques changements. Il faut donc finir le jeu plusieurs fois pour en venir véritablement à bout. En fait, chaque boîte propose plusieurs fins. Lorsqu'un joueur rencontre une, il le note sur une fiche. Son but est de découvrir tous les dénouements. Pour conclure, Cartaventura est une histoire interactive, qui évolue de partie en partie. Il est assez immersif, mais il faut aimer lire. Même s'il peut se jouer à plusieurs de manière coopérative, c'est en réalité un jeu solo. Sous-titrage Société Radio-Canada